Et bienvenue à San Francisco. Alors je suis actuellement dans un cable cab. Ce sont ces trames qui arpentent les rues les plus pendues de la ville grâce à un câble qui se trouve dans le sol. Il n'y a pas de moteur. Et c'est un kiff total. On est en plein air. Il fait beau. Que demander de plus. Alors je suis ici à Télégraphe-Ile. Un des points de vue les plus beaux de la ville. Et regardez la vue qu'on a sur la baie. Là au bout c'est Alcatraz. Mais je n'y vais pas. Et voilà je suis arrivé au point de vue que mon conseiller des amis. Je les remercie vachement au passage parce que ce point de vue est juste. C'est une belle baleine bleue. Cette belle baleine bleue représente en fait la quantité de plastique qui est jeté dans l'océan toutes les 9 minutes. Et nous voilà arrivés au pier numéro 39. Bah je vous laisse profiter de pier le plus célèbre de San Francisco. Tu as rest. Cindies white dress. Oh. You are waiting for something. Coming from her leaves. You are waiting for a kiss. Sous-titrage ST' 501 Alors le système des transports en commun à San Francisco est assez bien fait Excepté parfois pour les arrêts Puisqu'ici je dois prendre un bus pour aller au point suivant Et j'ai eu du mal à le trouver Puisqu'il n'y a que ce poteau là Où il y a une trace jaune où il est marqué bus stop 22 Qui dit que c'est l'arrêt Sinon il n'y a rien d'autre Assis au sol Mais bon n'hésitez pas à vous balader Vous pourrez tomber sur des jardins comme celui-ci Oui Je vous vois venir Je le dis en descendant Parce que en même temps je suis trop essoufflé Alors rien qu'avoir le décor derrière moi Je pense que vous avez compris dans quel quartier on se trouvait Donc Chinatown est le plus grand quartier asiatique hors d'Asie Alors je viens de là-bas tout en bas Et croyez-moi ça grimpe Mais le jeu en voit la chandelle Puisque je vais maintenant vous montrer Un des symboles de San Francisco La rue du Lombard Et cette rue est une des rues les plus tortueuses au monde Et dans cette rue en zigzag incroyable Il y a quand même des entrées de garage Donc je félicite les gens qui habitent là Et qui doivent faire des braquages assez impressionnants pour rentrer chez eux Aux heures de pointe Ici généralement il y a beaucoup de bouchons Donc il y a intérêt à avoir de très bons freins Et en parlant de freins Une loi particulière ici à San Francisco Qui oblige toute voiture stationnée A mettre ses roues un peu de travers Comme ça si vos freins lâchent Votre voiture elle dévale pas toute la rue Et on termine ce petit tour des maisons de San Francisco Avec celle-ci ici Qui normalement devrait vous dire quelque chose Alors il s'agit de la maison du film Mrs. Dobfire Vous vous souvenez ? Alors comme je n'en parle pas dans la vidéo On va faire la conclusion dans un parc Le Golden Gate Park pour être précis Si vous avez la chance un jour de venir à San Francisco Comptez 3-4 jours au minimum pour faire la ville C'est juste splendide Mais vous l'avez vu dans la vidéo N'hésitez pas à aller même vous perdre dans toutes les rues Bon vous avez vu ça monte ça descend Bref tout ça pour vous dire que San Francisco Et c'est génial comme ville J'ai adoré faire ce city trip dans cette ville J'espère que vous aurez la chance de venir Mais vous partez quand ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501